Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure. Je vous ai sélectionné un livre, le titre Copélia. C'est parti ! Il y avait autrefois par-delà les collines un petit ruisseau qu'enjambait un petit pont de bois. Le petit pont de bois menait à une petite route. Et si l'on empruntait cette petite route, tu sais où l'on arrivait ? On arrivait à un petit village si joli et si pittoresque qu'on aurait dit de loin un village de poupées. De coquettes maisons aux toits rouges étaient blottis autour de l'église comme des moutons autour d'une bergère. Et une foule d'échoppes alignait sagement leur enseigne le long des ruelles pavées. Il y avait le forgeron, vêtu de son tablier de cuir, qui tapait tout le jour avec un marteau sur une grosse enclume dans un jaillissement d'étincelle. Il y avait le cordonnier qui réparait les souliers en un tour de main en sifflottant des airs d'opéra. Et le pharmacien avec des épaisses lunettes qui empilaient sur les étagères de sa boutique des élixirs et des pommades miraculeuses. Il y avait la marchande de fleurs qui vendait aussi des oiseaux dans des petites cages en osier. Et bien sûr, monsieur le vin, le boulanger, le nez toujours blanc de farine dont la boutique sentait bon le pain chaud et la brioche. Un peu à l'écart dans la rue étroite et tortueuse qui menait au vieux puits, se dressait une drôle de maison tout de guingois. Une maison à colombages très haute et très étroite surmontée d'un toit d'ardoise. Juste au-dessus de la porte d'entrée était suspendue une horloge dont le cadran rouge et bleu était constellé de petites étoiles d'or. A chaque heure, quand la grande aiguille touchait le chiffre 12, on entendait un grincement et un petit automate coiffé d'un chapeau à plumes sortait de l'horloge, esquissait trois pas de danse et annonçait d'une voix aigrelette « Il est cinq heures ! » C'est dans cette extravagante maison que vivait l'horloger du village, le vieux Coppelius, un artisan si habile qu'on le connaissait dans tout le pays et même au-delà. Coppelius était un vieux bonhomme excentrique et singulier, un bonhomme aux cheveux hirsutes et grisonnants et aux épais sourcils broussailleux qui lui donnaient l'air d'un hibou dépenaillé. Il était grand, sec et tellement voûté qu'on avait l'impression qu'il avait été cassé en deux. On ne le voyait jamais autrement, vêtu que d'une redingote grise, démodée et de souliers à boucles d'argent, avec, attaché à son gilet, une montre à gousset qu'il avait confectionnée lui-même. Car Coppelius avait des doigts de fée et il fabriquait dans l'arrière-boutique de son magasin des horloges, des réveils, des carillons, des chronomètres et toutes sortes d'appareils étranges pour mesurer le temps. Son atelier était une sorte de cafarnaum où s'entassait tout un bric-à-brac étrange. Des ressorts, des rouages, des pinceaux, de drôles d'outils pointus, mais aussi des pendules ou des coucous de toutes sortes qui étaient accrochés au mur. Et, à chaque heure, tous ses appareils se mettaient à carillonner, à tintinabuler, à sonner et faisaient un infernal vagarne. Cet atelier était un endroit étonnant et pourtant, personne n'osait vraiment s'y aventurer. Car Coppelius faisait un peu peur. On le soupçonnait d'être un peu magicien, car chaque jour à la tombée du soir, il fermait sa porte à double tour et il s'enfermait dans son atelier. Si on tendait l'oreille, on entendait de drôles de bruits étouffés, des cliquetis bizarres, des bruits de scie, des bruits de marteau. La chandelle de Coppelius restait allumée toute la nuit et, à travers le carreau, on voyait la silhouette penchée et démesurément agrandie du vieil horloger qui travaillait toute la nuit à une besogne secrète. Mais personne ne savait ce qu'il fabriquait. En réalité, l'horloger Coppelius avait un secret. Il souffrait infiniment de ne pas avoir eu d'enfant et ce chagrin, vois-tu, l'avait rendu un peu fou. Aussi, s'était-il mis en tête de se fabriquer lui-même une fille qu'il pourrait chérir à sa guise. Il avait lu des manuels d'anatomie, des livres de médecine et des traités de mécanique extrêmement complexes. Et dans le plus grand secret, il consacrait ses nuits à ce projet insensé. Chaque fois, il fermait sa boutique, vérifiait avec méfiance que personne ne venait l'espionner et chaussait ses lorgnons. Il se penchait sur son établi à tel point que son grand nez touchait presque la table. Et dans la lueur vacillante des bougies, il sciait, rabotait, débitait, découpait jusqu'à ce que le soleil se lève. Copélius se procura d'abord un beau morceau de noisetier, un bois souple et très solide, et patiemment, il sculpta un squelette de jeune fille. Puis, il forma soigneusement des membres de porcelaine, deux jambes fines et blanches, et des bras ronds et charmants, au bout desquels il fixa des pieds et des mains articulées, dont chaque doigt et chaque orteil pouvaient remuer. Avec de la cire, il confectionna le plus joli visage qui soit, et modela un petit nez retroussé et d'admirables petites oreilles roses, délicates comme des coquillages, qu'il fixa de chaque côté du crâne. A l'aide d'une grosse aiguille, il cousit, patiemment, sur la tête de l'automate, des cheveux de soie, qu'il noua avec un ruban de velours. Avec un fin pinceau, il peignit avec application une bouche adorable, des lèvres entreouvertes, et un doux sourire, et des dents parfaites comme des perles. Et pour les yeux, tu sais ce que fit Coppelius ? Eh bien, pour les yeux, il tailla deux diamants qui lui venaient de sa mère, si bien qu'au moindre rayon de soleil, on avait l'impression que les yeux de la poupée s'animaient, et qu'une lueur de joie dansait dans son regard. Quand tout fut terminé, Coppelius installa à la place du cœur de l'automate, un ingénieux mécanisme fait de minuscules moteurs, de tout petits leviers, et de savants engrenages. Le cœur battant, il tourna la clé dorée que la poupée avait dans le dos. On entendit un craquement, et la jeune fille de bois se redressa, d'au-delina de la tête, tourna les yeux à droite, puis à gauche, et fixant le vieil horloger, articula « Papa ! » Coppelius fut tellement ému qu'il essuya une larme, et à partir de ce jour, il considéra la poupée comme sa fille, à tel point qu'il l'appela Coppelia. Il l'avait dit d'une robe de soie brodée, confectionna pour ses pieds menus une paire de bottines brillantes, ornées de boutons de nacre, et l'installa confortablement sur une chaise près de la fenêtre. Et, chaque jour après sa tournée de travail, il venait s'installer dans le salon, et pour tromper sa solitude, il remontait l'automate à l'aide de la grosse clé, et lui parlait exactement comme si elle avait été vivante. Et les dîners du vieux Coppelius étaient un peu moins tristes. La marchande de fleurs du village avait un fils, un garçon brave et gai, comme un pinson, qu'elle avait prénommé Franz. Tout le monde savait dans le pays que Franz était amoureux de la jolie Svanilda. Une orpheline fraîche, comme une pomme, dont les cheveux blonds avaient la couleur des épis de blé. Chaque matin, avant d'aider sa mère à la boutique à composer des bouquets de fleurs parfumées, Franz choisissait la plus belle des fleurs et allait la porter à sa fiancée, qui habitait à l'autre bout du village, près du vieux puits. Chaque matin, il passait devant la maison du vieux Coppelius à 8h pile, et, le cœur léger, il saluait d'un coup de chapeau le petit automate qui sortait de sa cachette et grainait de sa voix fluette, « Il est 8h ! » et il déposait sa fleur, rose, jasmin ou lila, devant la porte de Svanilda qui lui envoyait des baisers au bout des doigts. Mais, ce matin-là, en passant comme à son habitude devant la maison du vieil horloger, Franz remarqua à la fenêtre une silhouette à demi dissimulée par les rideaux. Il regarda mieux et il distingua la plus belle jeune fille qu'il ait jamais vue. Elle avait un teint de porcelaine, des cheveux soyeux, relevés sur la nuque par un simple ruban et le visage d'un ange. Et elle était sagement assise devant une petite table, les mains croisées sur les genoux et les yeux perdus à l'horizon. Et l'on devinait sans peine la finesse de sa taille et l'élégance de sa tournure. Dans la lumière du soleil, Franz ne distinguait pas très bien ses traits, mais il lui sembla soudain que la jeune fille battait des paupières et lançait dans sa direction un regard doux et plein de promesses. Franz fut si troublé qu'il en oublia Svanilda et, sans hésiter, il déposa la brassée de jonquilles qu'il avait dans les bras devant la porte de Coppelia. Pauvre Svanilda ! Ce matin, elle attendit en vain son amoureux. Et toute la semaine, il en fut de même, car désormais, chaque matin, à 8h pile, Franz déposait son bouquet sous les fenêtres de Coppelia. Svanilda a eu beaucoup de chagrin et elle pleura de rage et de dépit, mais comme elle n'était pas du genre à se laisser faire, elle décida d'aller dire deux mots à sa rivale pour lui demander de cesser de faire les yeux doux à son fiancé. Que veux-tu ? Elle aimait encore Franz malgré son inconstance et elle se mit à réfléchir à un stratagème qui lui permettrait de s'introduire chez Coppelius. Or, Coppelius avait un rituel immuable. Tous les jours, à 5h, il sortait pour sa promenade. Au premier coup de l'horloge, le vieil homme attrapait sa canne. Au second coup, il enfonçait sur son crâne un vieux chapeau haut de forme. Au troisième coup, il passait sa grande cape. Au quatrième coup, il fermait sa porte à double tour. Et au cinquième coup, il s'éloignait à grande enjambée. Et jamais, il ne dérogeait à la règle. Ce soir-là, Svenilda se cachait derrière le vieux puits. Et dès que Coppelius eut tourné le dos, elle se faufila derrière la maison, attrapa une grosse pierre et la lança de toutes ses forces, brisa un carreau et elle réussit à ouvrir la fenêtre. La jeune fille jeta un coup d'œil autour d'elle pour vérifier que personne ne la voyait et souple comme un chat, elle se glissa silencieusement à l'intérieur de l'atelier. Il faisait très sombre dans l'atelier de Coppelius. Dans l'obscurité, Svenilda s'avança avec précaution et elle s'immobilisa, pétrifiée, mais ce n'était qu'un pot de peinture qu'elle avait fait tomber. Le cœur battant, Svenilda attendit un instant, mais tout redevint silencieux. On entendait que le tic-tac ininterrompu des horloges. En farfouillant sur l'établi parmi les mystérieux d'ustensiles, la jeune fille trouva une bougie entre les loupes et les copeaux de bois. Elle était à la recherche d'allumettes quand elle heurta une boîte au couvercle sculpté. Il y eut un déclic et une toute petite danseuse, pas plus grande qu'un pouce, apparut dans la boîte à musique, vêtue d'un jupon de tulle et vint faire trois pirouettes et trois entre-chats. « Oh ! » dit Vanilda éblouie en la regardant danser. Quand la musique se tue, la jeune fille frotta la lumette et dans la lumière dansante de la flamme, elle regarda autour d'elle. « Oh ! » que de splendeur ! Il y avait sur un guéridon une cage remplie de petits oiseaux de bois qui battaient des ailes et qui pépiaient pieds comme des vrais. Il y avait une marionnette en forme de pierrot qui tenait un accordéon et juste à côté un manège haut comme trois pommes où tournaient des chevaux miniatures. Vanilda, émerveillée, courait de jouet en jouet, regardait les horloges, s'amusait des coucous, remontait les mécanismes. Un peu plus loin, dans une alcove, elle remarqua un automate de la taille d'un petit garçon. Élégamment vêtu d'une veste de velours, il était assis sur un tabouret devant un petit piano. Elle remonta la manivelle et il se mit à jouer un air endiablé. « Oh ! » dit Vanilda en battant les mains. Mais soudain, il y eut un tapage extraordinaire. « Déjà cinq heures et demie ? » se dit Vanilda. « Oh ! Il faut que je me dépêche ! Coppelius va bientôt rentrer. » En quittant à regret l'atelier, elle grimpa l'escalier qui menait à l'appartement du vieil horloger. Coppelia était là, devant sa petite table, un livre ouvert sur les genoux, visiblement perdu dans ses pensées. « Quelle est belle ! » se dit Vanilda. Et une pointe de jalousie lui perça le cœur. Elle prit son courage à deux mains et s'éclaircit la gorge. « Bonjour, mademoiselle ! » dit Vanilda. « Pardonnez-moi de m'être introduite chez vous de cette façon, mais il fallait absolument que je vous parle. » Coppelia ne bougea pas d'un cil. « Quel mâle élevé ! » se dit Vanilda. « Je suis la fiancée de France ! » dit Vanilda fermement. Coppelia resta de glace. Vanilda se fâcha tout rouge. « Mais quelle prétentieuse ! Elle se prend pour une grande dame ! » et elle s'approcha de Coppelia dont les yeux étaient étrangement fixes. « Quelle drôle de fille ! » se dit Vanilda. « On dirait qu'elle dort les yeux ouverts ! » « Mademoiselle ! » répéta Vanilda et elle toucha les bras de Coppelia. Elle sursauta. Il était froid comme de la glace. En un éclair, Vanilda comprit tout. « Mais vous n'êtes qu'une poupée ! » s'écria-t-elle. Et elle se mit à rire aux éclats en pensant à ce bêta de France qui était tombé amoureux d'une simple poupée de bois. Mais soudain, on entendit la clé tourner dans la serrure. « Oh ! Coppelius ! » Affolé, Vanilda se leva d'un bond et chercha des yeux un endroit où se cacher. Derrière le rideau, sous le lit, dans le placard, elle courait de tous côtés quand tout à coup elle eut une idée de génie. En un clin d'œil, elle déshabilla Coppelia. Elle lui retira sa robe brodée et s'en revêtit. Elle arracha son ruban bleu et le mit dans ses cheveux. On entendit les pas lourds de Coppelius qui gravissaient l'escalier. À toute vitesse, Vanilda chaussa les bottines brillantes de l'automate. Puis elle cacha le corps de la poupée désormais toute nue derrière la grosse armoire. Elle n'eut que le temps de s'asseoir à la place de Coppelia devant la fenêtre et de poser le livre sur ses genoux. Coppelius entrait dans la pièce. Vanilda retint sa respiration. « Bonjour ma chérie ! » dit Coppelius. « Mais à qui parle-t-il ? » se demanda la jeune fille qui s'efforçait de rester immobile les yeux écarquillés. « Tu as passé une bonne journée ? » demanda le vieil homme qui s'affairait dans la cuisine. « Il est complètement fou ! » se dit Vanilda. « Je vais te préparer un bon dîner ma petite fille ! » dit Coppelius et il posa deux assiettes sur la table. En le voyant faire, Vanilda sentit son cœur se serrer. « Pauvre Coppelius ! » se dit la jeune fille. « Il doit être bien seul et bien triste pour parler ainsi à une poupée de bois. Comme j'ai été sotte de le croire méchant, il est simplement malheureux. » Elle en était là de ses réflexions quand on frappa à la porte. « Qui est-ce que ça peut bien être ? » se dit Vanilda. « Qu'est-ce que ça peut bien être ? » marmonna Coppelius méfiant. « Qui vient frapper si tard ? » Et le vieil homme descendit ouvrir la porte. « France ! » s'écria Coppelius. « France ! » se dit Vanilda qui avait tout entendu. « Quel gougeat ! » « Oh ! tant pis pour lui ! Je vais bien me moquer de lui ! » Et en effet, c'était bien France qui se tenait sur le seuil de la porte avec son costume du dimanche et un gros bouquet de roses entre les mains. « Mais que faites-vous ici, jeune homme ? » dit Coppelius à une heure pareille. « Monsieur Coppelius, » dit France, « je suis venu vous demander la main de votre fille. » « Coppelia ! » dit le vieil horloger effaré. « Mais c'est impossible ! » « Si ! » répondit France. « Je l'aime. » « Et elle-même aussi, j'en suis sûre. Je l'ai vue dans ses yeux. » « Dans ses yeux ? » répondit Coppelius en se tendant les mains et en suivant tant bien que mal le jeune homme qui montait chez lui et entrait dans sa pièce. » France s'agenouilla devant Coppelia. « Chère demoiselle, j'ai l'honneur de vous demander votre main. » « Oui, je veux bien vous épouser ! » s'écria Vanilda en se retenant de rire. Et la fausse Coppelia se leva d'un bond et venant se jeter au coup de France, elle l'entraîna dans une folle danse sous le regard estomaqué du vieil horloger qui balbutiait. « Mais comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible ? » Le souffle court, Vanilda s'arrêta et éclata de rire. Elle se planta devant France les mains sur les hanches. « Pauvre Nigot ! » dit-elle, « Tu es bien attrapée ! Mais c'est moi ! Regarde, c'est Vanilda ! » Coppelia que tu aimes si fort n'est qu'un simple automate. « Et pourtant, je veux bien t'épouser car je t'aime quand même, espèce de bêta ! » Et avec plus de douceur, elle se tourna vers Coppelius. « Je n'ai pas abîmé Coppelia, M. Coppelius, je l'ai simplement caché. Mais vous savez, moi aussi, je dîne souvent toute seule. Peut-être que nous pourrions dîner ensemble parfois, pour nous tenir un peu compagnie. J'aurai plus de conversation qu'un simple automate, je crois. » Et, en lui faisant un clin d'œil, elle déposa un gros baiser sur le front de l'horloger. Le vieux Coppelius devint tout rouge et la larme à l'œil il hocha vigoureusement la tête. Et tu sais quoi ? Eh bien, à partir de ce jour, chaque après-midi, Svanhilda alla voir Coppelius parce qu'il ne lui faisait plus du tout peur. Et le vieux horloger lui apprit patiemment à réparer les montres et à fabriquer les coucous. Et bien sûr, Franz épousa Svanhilda. Et pour leur mariage, Coppelius fabriqua douze petites automates qui lançaient des grains de riz et qui criaient de leur voix enrouée « Il veut les marier ! » Très belle histoire. Et n'hésitez pas de valider le petit pouce bleu si vous avez aimé et partagez les histoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures.